Porter un enfant et être encore sur les bancs, une équation pas toujours facile à résoudre si l'on s'en tient au témoignage de cette jeune fille mère en classe de 3e. J'ai 22 ans, j'ai un enfant. Au début les parents se sont plaints, j'ai accouché à deux semaines de mon bébé C. J'aimerais dire à mes camarades de ne pas faire comme moi, de se concentrer sur le bac. Si elles sont en classe d'examens, je suis concentré sur l'examens car c'est pas facile de faire un enfant mieux que nous. Si Yasmina n'a pu, elle, éviter ce drame étant encore une élève, certaines lycéennes de son âge, bien que n'étant plus étrangères aux rapports sexuels, disent toutefois ne pas ignorer les méthodes contraceptives pour éviter de contracter une grossesse non désirée. J'ai perdu ma visite à 16 ans. Pour éviter de tomber en scène, je prends les préservatifs. Ça peut faire un embêtement que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels. Je me protège et puis j'essaie qu'à cliquer mes psychosy. Une prise de conscience que veut inculquer à toutes les élèves de Côte d'Ivoire le ministère de l'Education nationale qui initie alors une caravane dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Il s'agit là d'un véritable travail de coupeur de route parce que le destin d'une fille qui va à l'école, c'est d'aller au bout du processus et non de s'arrêter en si bon chemin. Quand c'est des élèves, par exemple, garçons, ils continuent de venir à l'école alors que leurs soeurs n'ont plus souvent la possibilité de revenir en classe. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. La caravane « Zéro grossesse en milieu scolaire » a pris son départ au groupe scolaire au Fumuyapo de Yopougon. Elle va sillonner les établissements scolaires du district d'Abidjan et vise à livrer un cours magistral aux élèves sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. « C'est les choses de la cité qui se nomme Ebola pour être premier. »